Alors aujourd'hui, pourquoi remplacer des fenêtres de toit VELUX, NG Service, installateur conseil expert VELUX, je vous explique. Vous avez des fenêtres de toit qui ont plus de 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, il les entend, il les entend les changer. Alors pourquoi ? Parce que les fenêtres de toit VELUX d'aujourd'hui, qui sont de la quatrième génération depuis 2013, ont une amélioration thermique de 80% par rapport aux premières et deuxièmes générations, donc qui ont plus de 25 ans. Quand on remplace une fenêtres de toit, il y a deux types de finitions, le bois peint blanc, eau sature bois, peinture blanche, ou l'essentiel de nos ventes, le bois survolé d'une coque de polyurethane, sans entretien à vigue, d'où pas carré de monter plutôt ce type de modèle. Une fois que ce choix est fait, deux types d'ouverture, dans 90% des cas, la simple fenêtre à rotation, qu'on ouvre et qu'on laisse en ouverture maintenant beaucoup plus difficilement, à cause du poids du litrage qui est beaucoup plus performant, et qu'a plus de mal à tenir ouverte, et surtout installée dans des pièces de vie, type couloir, mes anines, fenêtres en hauteur, des PC, une petite buanderie, des choses comme ça. Sur des pièces de vie de type bureau, chambre, mes anines, baliers, espaces de jeu, beaucoup plus convivial, la fenêtre de toit en ouverture panoramique. La fenêtre panoramique, on ne s'en rend pas compte, quand on l'apporte, elle fait aussi rotation. On va l'ouvrir sur la petite maquette. La différence est néanmoins très importante, puisque vous tournez en simple rotation comme ceci. Déjà, la vue n'est pas du tout la même. On voit plus du Vélux que de la fenêtre à l'extérieur. Alors que quand je l'ouvre en panoramique, déjà, je gagne un petit demi-mètre au sol. Je n'ai plus la fenêtre dans la figure. Et si je prends un peu de recul, j'ai une vue beaucoup plus panoramique. Une vraie fenêtre, une vraie ouverture à l'extérieur, dans des formats un peu plus grands, comme celle qu'on a vu précédemment. On est presque proche d'un petit balcon. Voilà, donc la différence entre l'ouverture panoramique, qu'on appelle l'ouverture par projection, parce que nous prochons la fenêtre vers l'extérieur, et l'ouverture rotation. Sur les fenêtres de toit, deux types de vitrages qui ont les mêmes performances thermiques. Le vitrage confort et le vitrage tout confort. La différence, c'est surtout sur l'épaisseur du verre extérieur, qui permet d'avoir deux avantages supplémentaires par rapport à du simple confort. Plus de phonique, ça réduit le bruit de 50%. Et un système breveté VELUX en vitrage extérieur, qui fait que le vitrage est auto-nettoyant. On le nettoie, cette fois moins souvent qu'un vitrage standard. Donc, ces performances thermiques de ces fenêtres, forcément, permettent des économies d'énergie, de réduire bien sûr le chauffage dans les pièces, sinon il est un petit peu chaud, si on a oublié de le faire une fois que les VELUX ont été remplacés. Les fenêtres étant blanches, elles sont plus lumineuses. Petit détail supplémentaire, pour un même châssis remplacé sans abîmer l'intérieur, je précise. La surface vitrée est augmentée de 10%, ce qui veut dire que ce sont des fenêtres beaucoup plus lumineuses. Sur ce type de fenêtres de moyenne dimension, on est sur plus de 40% de luminosité supplémentaire. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à venir visiter notre showroom, 8 allées du dindeau, 72 560 à changer, ou visitez notre site internet www.ngservice.fr. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada